Je suis le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Je suis là à l'Assemblée Nationale pour représenter le gouvernement suite à la convocation en session extraordinaire par décret présidentiel numéro 2024-1795 en date du 26 août 2024, pris par le président de la République, conformément à ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer l'Assemblée Nationale à statuer sur un projet unique à l'heure du jour portant révision de la Constitution du Seigneur. Je vais me limiter aujourd'hui sur la forme pour dire qu'effectivement, ce matin, le président de l'Assemblée Nationale, après avoir constaté l'atteinte du coronel suite à la présence de 98 députés, a ouvert la session et, comme le veut la tradition, aussitôt levé la séance pour la réunion de la conférence des présidents, à laquelle également j'ai pris part au nom du gouvernement du Sénégal, à ma qualité de ministre en charge des Relations avec les Institutions. Et effectivement, c'est cette instance qui fixe l'agenda des travaux. Je voudrais rassurer que tout se déroule normalement. La conférence des présidents a retenu que la commission des lois se réunira le samedi prochain. C'est le samedi 31 août, si je m'abuse. Et que le lundi 2 septembre se réunira l'Assemblée Nationale en plénière pour statuer sur le projet de loi de révision de la Constitution. Et telle est l'économie de mes propos du jour et en préférant me limiter à la forme. Et j'informe que le ministre de la Justice prendra part aux travaux de la commission des lois et au plénière. Mais pour le moment, c'est le ministre en charge des Relations avec les Institutions qui représente le gouvernement pour l'ouverture de la session et les formalités relatives à la construction de l'agenda des travaux.